Bonsoir, chers téléspectateurs de ETV, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Jeux égale MC2, le magazine qui vous apprend à maîtriser votre principe de création, votre pouvoir de création. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une nouvelle invitée, Carole Cocovilouin, animatrice de formation. Bonjour Carole, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors Carole, on se connaît depuis longtemps, il faut le dire. C'est vrai que j'ai tendance à inviter des personnes que je connais assez bien, parce que c'est des personnes que je sais inspirantes, que c'est des personnes que je sais qui ont un parcours qui est intéressant, jalonné de difficultés, mais aussi de bonheur, de succès, de satisfaction. Alors Carole, tu as un parcours d'animatrice, mais pas que, si j'ai bien compris. On va dire que la casquette d'animatrice, c'est celle que les gens connaissent le plus. Il y a des parties de mes activités sur lesquelles je suis beaucoup plus discrète, mais tout aussi active. C'est ce qui fait que je suis souvent très très occupée. Donc l'animatrice que je suis, elle a eu la chance de rencontrer dans sa jeunesse des animateurs, des journalistes, et c'est un petit peu eux qui m'ont emmenée à mon métier, en me montrant le leur. Voilà, animer, c'est mettre de la vie. J'ai eu l'occasion de mettre de la vie à différents endroits, pour différents publics, et quand on est animateur, on le reste. D'accord, dis-moi, est-ce que c'est né d'une vocation ? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui faisaient ce métier, qui ont pu t'inspirer ? D'où est venue cette casquette ? Oui, c'est la faute de mes tontons, quand même. Il faut dire que dans la famille, mon père a eu 14, 16 frères et sœurs, en fait. On va dire ça comme ça, 16 frères et sœurs. Et imagine une semaine-là, où il y a tout autant d'enfants, il y avait des moments où les aînés prenaient en charge les plus jeunes, et ça donnait effectivement ce principe-là, sachant que ça revenait d'encore un petit peu plus loin, puisque même la génération encore au-dessus de celle de mes oncles et mes tantes étaient déjà des artistes. Je ne vais pas forcément citer les noms, mais au moins celui-ci, on parle de Gaston Germain Calix. Gaston Germain Calix était un cousin de ma grand-mère paternelle. Et mes oncles étant petits, il n'y a qu'à veiller maman et papa, puis il était genre béfinette pour aller voir jouer ces personnes-là. Donc ça vient aussi de ça. Justement, ton métier, tu l'as nourri de quoi ? Par les contes, si j'ai bien compris, des contes, du théâtre peut-être, des jeux ? Beaucoup la curiosité quand on veut savoir comment les choses fonctionnent. On a plusieurs possibilités. On interroge des gens, on consulte des livres, ou on va voir comment ça se passe. J'étais de nature à aller voir comment ça se passe. Mon père était technicien, donc il a travaillé notamment chez Thomson. Ensuite, il a fait le plus gros de sa carrière dans les télécoms. Ce qui veut dire que quand j'étais gamine, j'étais dans des centrales téléphoniques. Et actuellement, vu qu'on n'était pas allé en lot, on n'était pas posé en lot questions. Donc c'est quelque chose qui n'a pas échappé à ma mère, qui a fait en sorte que j'ai beaucoup de livres. Et quand tu consommes du livre, tu apprends des choses, tu as une logique qui se met en place. Et c'est en gardant cette logique-là, celle du technicien qui était mon père, de la maîtresse d'école qui était ma mère, ça baille ça. Ça baille, je veux savoir comment ça passe, j'y vais, je vais voir. Et quand je ne peux pas aller voir, il faut que je rencontre quelqu'un qui a vu et qui a entendu pour que la personne me fasse un témoignage et que je comprenne et que je continue d'évoluer. Mais pour toi, tu as préféré l'animation plutôt que ton enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on va dire que les deux se rejoignent, en fait. Quand on est animateur radio ou télé, on transmet quelque chose. On transmet, très rarement, sa propre compétence. On va plutôt transmettre l'information que nous apportent les invités. Et quand tu reçois des invités qui n'ont jamais fait ça de leur vie, tu as deux possibilités. Soit tu les laisses se noyer, mais ce n'est pas fair-play, ce n'est pas sympa. Soit tu trouves l'art et la manière de les mettre à l'aise pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont apporter à l'auditeur et ce que ça va leur apporter à eux-mêmes. Et forcément, la transmission, elle s'est produite à ce moment-là. Et dans un tout autre cadre, ayant également eu à mettre en place des animations pour tout public, pour jeune public, j'ai eu besoin d'animateurs de compléments. Je ne pouvais pas tout faire toute seule, être à la fois à la sono, animer les jeux, arranger le matériel. Et ça m'a permis aussi de transmettre à d'autres personnes. Et ce plaisir de transmettre, de voir quelqu'un partir de l'état A, arriver à l'état B, mais c'est génial. C'est génial d'être là, en train de se dire, waouh, j'ai appuyé sur le bouton là et ça s'est mis en marche et on a réussi. C'est génial. Donc en fait, tu as associé ton métier, ta passion, ta vocation, mais aussi, j'entends aussi derrière une autre compétence qui est celle de chef d'entreprise, de manager. Ah oui. Ah oui, ça c'est une très belle aventure aussi. Je ne m'étais pas particulièrement destinée à manager, mais les situations n'en fait que. Et au-delà des propres animateurs de ma propre équipe, je me suis aussi retrouvée à manager des équipes qui n'étaient pas les miennes. Et j'ai découvert que c'était génial, c'est le même plaisir. On a un objectif à atteindre, on doit l'atteindre avec les ressources qui sont présentes, qui est au bon, qui est au pas bon. Il faut réussir. Et forcément, ça permet de les accompagner de façon individuelle, de façon collective. Ça permet de faire en sorte qu'on ait une équipe qui va dans le même sens et qui n'a qu'un souhait, c'est de mettre le but au fond du panier. Quelle difficulté as-tu pu rencontrer ? Comment as-tu fait pour les surmonter ? Alors, très sincèrement, la plus grosse difficulté, c'est le syndrome de l'imposteur. Ah oui. Ah oui, ça c'est dur. Quand on doit se dire purée, je fais ça, je fais ci, je suis applaudie, ça réussit, mais de quel doigt je fais ça ? Comment je m'autorise à faire ça ? Ça, c'est très, très difficile à dépasser parce que ça fait qu'à un bout d'un moment, on peut avoir des doutes sur ce qu'on fait. On se dit, waouh, je ne suis pas censée faire ça, je le fais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus avoir cette sensation ? Les gens consultent des professionnels pour avoir un feedback sur ce qu'on fait. On suit les formations et puis on reste en alerte permanente. On reste en alerte permanente pour être sûre que les compétences que l'on transmet, pour être sûre que la matière sur laquelle on travaille, elle a sa place, elle est efficiente. Mais c'est vraiment la chose la plus complexe pour moi que j'ai eu à dépasser. – Justement, à ce propos, j'allais te poser la question sur les freins éventuels, les freins sociaux peut-être, les freins dans tes croyances, qu'est-ce qui a pu te freiner, qu'est-ce qui a fait que peut-être tu aurais pu te dire j'aurais pu aller plus loin ou es-tu satisfaite en fait du parcours que tu as ? – Alors disons que oui, j'ai quand même eu quelques freins quand on est femme, chef d'entreprise dans le spectacle en Guadeloupe et maman célibataire, administrativement, à une époque, c'était compliqué. C'était extrêmement compliqué. Je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. J'ai passé ça très difficilement mais je me suis dit vous n'aurez pas ma peau. j'ai décidé d'élever mes enfants et de travailler donc je vais le faire. Vous n'allez pas m'empêcher de le faire. Ça, ça a été complexe à dépasser et puis comme dans toute chose, la vie c'est des choix. Je ne pense pas être la seule à avoir eu des choix difficiles. Ce qui m'a maintenue, c'est que quelque part, je suis une femme de défi. Il y a des moments où c'était très pénible où tu as l'huissier qui t'appelle, qui t'envoie des courriers et puis tu as la très gentille secrétaire du cabinet qui te dit mais déposez le bilan, madame. Justement, j'allais te poser la question sur les doutes. Est-ce que tu as pu douter à un moment donné ? Est-ce que tu as pu te dire bon, là, il va falloir arrêter ? A priori, tu as l'air d'être quelqu'un qui ne se laisse pas. Si on n'a pas de doute, on n'avance pas. Si on n'a pas de doute, on n'avance pas. Si on est sûr de tout ce qu'il y a autour de nous, pourquoi on va bouger ? Donc, tu prends le doute comme une façon de se remettre en question en fait. Oui, comme... Plus que quelque chose de négatif. Oui, comme un défi. Admettons, je t'apprends un truc et puis tout d'un coup, je vois des actions si il y a conflits sur ton visage, je te vois dubitatif. Je me dis, à quoi je n'ai pas pensé ? Qu'est-ce que j'aurais dû lui dire ? Comment j'aurais dû lui dire pour qu'il comprenne mieux ? Donc, ça va me pousser à... Voilà. Donc, tu ne te dis pas j'ai mal fait, mais tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ? Parce que manifestement, il manque quelque chose, Ah oui, d'accord. Et tes satisfactions dans ce métier ? Tu parles de ton métier avec un grand sourire, comme si... Mes satisfactions, c'est ce que je faisais il y a tout un petit instant avant de commencer. C'est échanger avec les personnes à qui j'ai transmis et de voir qu'elles sont hyper satisfaites, qu'elles constituent une communauté qui soutient certains principes qui sont les miens, la bienveillance, l'entraide, la positivité, et le fait d'évoluer. Et ça, c'est une très, très grande satisfaction. Savoir que, allez, si je prends ma tablette maintenant et que, voilà, je propose une action, ces gens-là vont me suivre qui ne vont pas se poser de questions en dehors de comment on fait, c'est quand, c'est où. Donc ça, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Je ne fais pas beaucoup de bruit, mais les gens avec qui j'interagis, les gens qui sont dans mon réseau et que j'apprécie et qui m'apprécient, ils sont vraiment là. Ce ne sont pas des fantômes et ça, c'est une grande satisfaction. Justement, tu as exercé ce métier pendant des années. As-tu pu recroiser des enfants que tu as eus en groupe, des petits enfants et qui maintenant, peut-être 25 ans, 30 ans, comment ça se passe ? Est-ce que tu as des témoignages ? On n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il y a un frère et une sœur, je vais peut-être pleurer, qui m'ont émue aux larmes. J'ai commencé à les fêter. Ils avaient 5, 6 ans. Donc, quand je dis les fêter, c'était organisé leur fête d'anniversaire chez leurs parents. Quand j'ai commencé à les fêter, ils avaient 5, 6 ans et à l'époque de la sortie à peu près de la Covid, je suis dans un centre commercial, je vois une petite jeune fille qui arrive, je la reconnais, je suis super contente de voir ma pupusse. Et elle me dit « J'ai eu mon bac. » Alors là, c'est waouh, moment d'émotion. Il y a son frère jumeau qui arrive. Ah oui, mais gros moment d'émotion. Gros, gros moment d'émotion parce que, voilà, c'est des enfants que j'ai vus tout petits. On s'est vus pratiquement une fois chaque année à leur anniversaire, plus parfois aux anniversaires de leurs copains parce que c'était toute une bande de copains. Quand ils ont demandé à leur mère de m'appeler pour leur 12 ans, j'étais surprise parce qu'en fait, les anniversaires jusqu'à 10, 11 ans après, ce sont des ados, ils ont d'autres envies donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'appellent. Donc ils ont absolument demandé à ce que je sois là pour leur 12 ans et je les revois quelques années après. Ils viennent d'avoir leur bac. Oui, ça fait une grosse émotion. Ah oui, super. Alors, Carole Coco Villouin, animatrice de formation, si je comprends bien, il y a un virage qui est en train de s'opérer. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, pendant des années, avec les animateurs qui ont bien voulu m'accompagner et puis les parents qui nous ont accueillis, j'ai développé un concept d'animation très spécifique qui est l'anniversaire comme le centre de loisirs. On arrive, on pose la déco, on pose les jeux et quand on repart, on a créé de super souvenirs. Donc j'ai fait ça pendant des tas d'années avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Des fois, on est revenu dans la famille pour d'autres occasions comme le mariage ou le baptême. Donc ça a été vraiment beaucoup de bonheur. En même temps, puisque je fais rarement une seule chose à la fois, j'ai été animatrice télé, j'ai été voix d'annonce en télé, j'ai été animatrice radio. Je fais vraiment beaucoup de bonheur. Ça m'a permis de rencontrer des tas de gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. Avec certains, j'ai lié de belles amitiés. Et quand est arrivée la Covid et qu'il a fallu un petit peu baisser la voilure, je me voyais très mal faire des animations avec des enfants masqués. Je l'ai fait une fois parce que vraiment, il y avait une demande. On a fait cette animation en vie clos avec ces enfants qui se sont beaucoup amusés ainsi que l'adulte qui les accompagnait. Mais je me suis dit non, travailler avec des enfants masqués, non, non, non. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais si je ne faisais pas ça. Et est arrivé ce moment où je me suis dit voilà, ça je mets de côté, ça je mets de côté, ça je garde et je sublime. et on va dire que la partie transmission, ça a été la partie que j'ai gardée, que j'ai souhaité sublimer. Alors, comment concrètement tu comptes y prendre ? Qu'est-ce que tu peux nous parler ? La première entité, donc voilà, animation, je l'ai arrêtée au 31 décembre 2022. D'accord. Donc, je l'ai rangée, je me suis fait accompagner pour ça et j'ai créé une nouvelle entité au 1er janvier 2023 qui s'appelle FIGITIM, physique, digital, équipe. Donc, FIGITIM, c'est de la transmission avec moi mais également avec d'autres personnes, d'autres professionnels qui ont des compétences que je n'ai pas et qui ont des besoins qui ressemblent au mien et qui vont surtout intéresser le public qui est le mien. Je travaille beaucoup avec des femmes donc parmi ces femmes, certaines ont des projets de création d'entreprise, certaines ont besoin d'un accompagnement, on va dire, thérapeutique. Ça veut dire qu'autour de moi va se constituer une petite équipe qui va pouvoir intervenir en physique, c'est le FIGITIM, à distance, c'est le J de digital et voilà, en osmos, en équipe. Donc, aujourd'hui, le projet, c'est vraiment la transmission par moi-même et avec d'autres professionnels. Qu'est-ce qui fait que tu prends finalement le relais, un peu comme tout le monde, on passe tous plus ou moins au digital, on passe tous au numérique, le physique, n'est plus de mise ? Pour être sincère, il y a plusieurs années, je ne me rappelle plus en quelle année, un journaliste que je ne vais pas nommer me reçoit sur une chaîne qui avait pignon sur rue pour une interview et je lui explique ce que je veux faire, je lui explique que je veux faire de la cyberanimation, donc il me regarde avec des billes, il ne comprend pas. Je lui dis oui, moi ce qui m'intéresserait c'est qu'il y a un lien entre le physique et le numérique et que les deux interagissent. mais ça date ce que je te dis là parce que la chaîne n'existe plus et pendant toute cette heure, je lui explique, il ne comprend pas, non seulement il ne comprend pas mais si tu veux, il n'arrive pas à me poser les questions qui me permettraient d'aller dans une découpe plus fine sans que les rôles soient inversés, sans que ce soit moi qui devienne la journaliste. Donc il y a très très longtemps que j'ai ça en tête et la Covid a donné la pitch net à mon environnement pour que ce soit à la portée de tous. Ça fait très longtemps que je travaille avec d'autres parties du monde sans me déplacer. J'envoie des voix que j'enregistre chez moi, je crée des produits que je livre à d'autres parties du monde. Donc si tu veux, le digital a toujours fait partie de ma vie sauf qu'aujourd'hui c'est aussi la vie de beaucoup de gens ce qui me permet de développer cette activité. Si j'avais développé il y a plusieurs années, il y a presque 20 ans, ça n'aurait pas été aussi facile. Il aurait fallu mobiliser plus de ressources. Cher téléspectateur de TV, nous sommes dans une discussion très confortable, vraiment très passionnante avec Carole Coco Villouin, animatrice de formation, qui nous a parlé un petit peu de son parcours et comment elle a pu relever des défis, comment elle est en train de se transformer et de transformer son activité en quelque chose qui est finalement un défi de plus à relever. Nous allons dans la deuxième partie évoquer son parcours sous l'angle de la MC2. Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec Carole Coco Villouin dans l'émission Jeux égale MC2 sur ETV.